Ola, qu'est-ce qu'il y a ? Grandes nouvelles et belles nouvelles. Tout le monde m'a dit papa qui est passé par le Brésil, qui est dans le pays de Chilie et ensuite qui est venu de 0 jusqu'à 17 ans dans le pays d'Aït. Est-ce que vous êtes capable de faire une demande de réunification familiale pour tout le monde parce que vous n'avez pas de papier dans le pays? C'est une question aussi simple. Si vous avez eu envie, comment ça y est ? Si vous avez eu envie, comment ça y est ? Je vous disais rapidement, cette vidéo nous recommandons que vous partagez le bonhomme. Et, partagez vous-même. Réponse là, attendez-le. Si vous passez par le Brésil ou pas gagné sa ouvrélie ou papiers n'a men ou simplement pasport, si vous faites de manière, il y a difficile d'avoir un visa. Sous-moi pas emploi l'impossible raison parce que bon dieu grand monde, il y a difficile. Pour qui ça, parce que vous avez eu de la cane, vous avez eu de la passeport, vous avez eu de la visa, vous avez eu de la sortie si vous avez eu de la PAC pour entrer dans le pays. Malheureusement, vous avez simplement un passeport pour gagner une visa, pas gagner ou pas gagner, alors moi aussi, vous avez eu de la base. Pour les gens, les gens ont toujours besoin de les enfants, les enfants, les enfants et les enfants... Parce que normalement, pour vous même qui ne passez pas à la Brésil, qui a trouvé un grand chance, qu'il a fait petit tout-pour du coup, que il a fait un petit peu de passport ou un bon visa, c'est une belle grâce pour vous même. Je te laisse les enfants en bas. Mais pour vous même, vous vous avez apporté à la nouvelle semaine qui ne passez pas à la Brésil. Dézolé, ce n'est pas de problème que vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas du bien. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas vu que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit cela. Vous avez dit qu'il y a une autre vidéo, ciao ciao, à la prochaine, ciao ciao.